Aujourd'hui, dans cette présentation, nous vous offrons un outil, à la fois, éducatif, facile à utiliser et surtout très pratique pour les débutants en électronique mais aussi pour ceux qui font du prototypage. Cet outil a été réalisé sous Excel 2007. Pour ceux qui n'ont pas une suite Office, pas de problème, car il peut aussi fonctionner sous LibreOffice ou OpenOffice. Pour résumer, cet outil est un calculateur du code de couleur pour les résistances à 3, 4 et 5 bandes de type axial, des séries E3 à E192. Personnellement, à première vue, ne dirait-on pas que c'est plutôt un décodeur ou un traducteur, voire même, un interprétateur du code de couleur ? Je suis d'accord. Si cet outil n'avait que cette fonction. Mais, c'est bel et bien un calculateur, car il permet, non seulement, de fournir la valeur en Ohm, la tolérance et la série de fabrication, d'une résistance d'après ces bandes de couleurs, mais aussi l'inverse. Tu as dit, l'inverse ? Il permet, à partir d'une valeur en Ohm, d'afficher quel code de couleur correspond à cette valeur. Bon, dans ce cas, j'appellerais ça, un décodeur-encodeur du code de couleur. Oui, à première vue, mais cet outil ne se limite pas à ces deux fonctions. En plus, il nous informe si la valeur dite « théorique » d'un calcul de résistance est une valeur standard ou non standard. En plus de nous informer si une valeur théorique est « standard » ou « normalisée », il affiche dans quelle série « E » on peut retrouver cette valeur sur le marché. Oui, mais, pour les valeurs qui ne sont pas normalisées ou « non standard » ? Dans le cas d'une valeur théorique « non standard » dans une série précise, il arrive parfois que cette valeur puisse être « standard » dans une autre série « E ». Faisons une pause. Pour ceux qui l'ignorent, il existe 7 séries de fabrication. On peut se référer à ce tableau. On parle de la série E3, dont la tolérance est de plus ou moins 50%. De la série E6, dont la tolérance est de plus ou moins 20%. De la série E12, dont la tolérance est de plus ou moins 10%. De la série E24, dont la tolérance est de plus ou moins 5%. De la série E48, dont la tolérance est de plus ou moins 2%. De la série E96, dont la tolérance est de plus ou moins 1%. Et de la série E192, dont la tolérance se situe entre plus ou moins 0,5% et allant jusqu'à plus ou moins 0,05%. Exactement, et cet outil s'y réfère, pour afficher la série, ou, les autres séries, possédant cette valeur, mais, normalisée. D'accord, c'est intéressant, mais il m'est arrivé qu'une valeur théorique n'existe tout simplement pas, dans aucune de ces séries. C'est un autre des aspects pratiques de cet outil. Et c'est précisément ce qui m'a incité à le développer, car cela arrive souvent. Dans les cas, où une valeur théorique non standard, ne trouve pas sa correspondance, normalisée, dans les autres séries, il affiche les valeurs standards inférieures, et supérieures, les plus proches dans cette série, mais aussi dans toutes les autres séries. Très intéressant. Mais, je comprendrais mieux avec des exemples. Bien sûr, et le but de cette présentation est de montrer comment il est facile d'utiliser cet outil. Tu verras comment il permet de sauver du temps, des recherches et élimine les erreurs. Je suis impatiente de découvrir cet outil. Je commencerai par décrire ce que cet outil propose. Premièrement, il est divisé en deux. La partie de gauche concerne les résistances à 3 et 4 bandes, des séries E6, E12 et E24. T'aurais pas oublié la série E3? C'est volontaire. Depuis trop longtemps, la série E3 n'est plus utilisée. Inutile de s'en préoccuper. D'ailleurs, les séries E6, E12 ne sont plus fabriquées. La série E12 étant extraite de la série E24. Alors, pourquoi aborder les séries E6 et E12 si elles ne sont plus fabriquées? Simplement parce que nous les retrouvons encore dans de vieux appareils qu'on doit réparer ou modifier. De plus, comme tu le sais, pour Easy Weekend Project, il est important de promouvoir la règle des 3 R. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour ceux qui l'ignorent encore. La règle des 3 R est importante pour nous et pour tous ceux qui se préoccupent de l'environnement. Les 3 R constituent une stratégie de gestion des produits en fin de vie et des déchets qui en découlent. Cette règle des 3 R se décrit ainsi. 1er R. Réduire la quantité de produits qui arrivent en fin de vie. 2ème R. Réutiliser des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient autrement des déchets. Et 3ème R. Recycler les matières premières. Aussi, nous utilisons le maximum de composantes récupérées dans de vieux appareils avant de les envoyer au recyclage. En plus d'aider à la planète. Cela nous permet d'économiser énormément lorsque nous expérimentons de nouveaux prototypes, ce qui autrement, rendrait la recherche et le développement beaucoup plus onéreuse. Revenons à notre outil. La partie de droite, concerne les résistances à 5 bandes, des séries E48, E96 et E192. Ensuite, regardons l'entête. Comme je l'ai conçu pour être à la fois pratique et éducatif. L'entête de chacune des parties nous informe du rôle de chacune des bandes de couleurs selon sa position. Dans la partie de gauche, qui concerne les résistances à 3 et 4 bandes, seules les deux premières bandes représentent des chiffres significatifs. La première bande représente les dizaines. La seconde bande représente les unités. Ainsi, l'ensemble des deux premières bandes nous fournira un nombre significatif, se situant, entre, 10 et 99. La troisième bande a le rôle de multiplicateur. On multipliera le nombre significatif par la valeur de la bande multiplicateur pour déterminer, la valeur en ohm de la résistance. Quant à la quatrième bande, elle détermine le pourcentage de précision de cette valeur en ohm. On appelle cette bande, la tolérance. Selon la série de fabrication, elle varie de, plus ou moins 0,05% à 10%. Bien entendu, pour les résistances à 3 bandes, ça s'arrête là. L'absence d'une quatrième bande indique une tolérance de plus ou moins 50% pour la série E3 et plus ou moins 20% pour la série E6. Précisons qu'en Amérique, le terme « bande de couleurs » provient de l'anglicisme « color band ». En Europe, nous utiliserons davantage le terme « anneau de couleur ». C'est exact. Poursuivons. On peut voir sur une résistance des bandes de couleurs, et chaque couleur correspond à un chiffre. Dans ce tableau, concernant les résistances à 3 et 4 bandes. La correspondance entre les chiffres et les couleurs des bandes constitue ce qu'on appelle le code des couleurs. Il permet de déterminer la valeur en ohm d'une résistance. Pour lire cette valeur, il faut d'abord placer la résistance dans le bon sens. En général, la résistance a une bande dorée ou argentée, qu'il faut placer à droite. Dans d'autres cas, c'est la bande la plus large qu'il faut placer à droite. Démonstration du fonctionnement du calculateur du code de couleur. Commençons par la partie des résistances, à 3 et 4 bandes. La première bande indiquant les dizaines. Elle débute par marron, dont la valeur est 1, et va jusqu'à blanc, dont la valeur est 9. La deuxième bande indique les unités. Elle débute par noir, qui représente 0, et va jusqu'à blanc, dont la valeur est 9. Selon la couleur de cette bande, elle représente le deuxième chiffre significatif se situant entre 0 et 9. Ainsi, l'ensemble des deux premiers chiffres significatifs représente un nombre significatif qui se situe entre 10 et 99. La troisième bande est le multiplicateur. En plus des 10 premières couleurs, du marron au blanc, qu'on retrouve dans les bandes significatives. Deux couleurs s'ajoutent aux 10 premières qui sont or et argent. La couleur de cette bande détermine la valeur du multiplicateur. Elle débute par la couleur noir, qui est égale à 1, et se termine par argent, qui est égale à 0,01. de la couleur noir, qui est égale à 1, et se termine par argent. Comme nous le remarquons ici, lorsque le curseur survole un des multiples, un commentaire apparaît, donnant ainsi plus d'informations sur la valeur de ce multiple. Pour exemple, revenons au tableau de référence du code de couleur des résistances à 3 et 4 bandes, puis prenons la résistance de gauche. Les deux premières couleurs du nombre significatif sont marron et rouge. Marron équivalent à 1, et rouge équivalent à 2, donc le nombre significatif équivaut à 12. La troisième bande, le multiplicateur, est de couleur, orange, et équivaut à 10 puissance 3. A noter que 10 puissance 3 signifie que 10 est multiplié 3 fois par lui-même. Ainsi, 10, multiplié par 10, multiplié par 10, est égal à 1000 Ohm, ou 1 kilo Ohm. On multipliera donc, le nombre significatif, 12 par 10 puissance 3, ce qui égale, 12 000 Ohm, ou 12 kilo Ohm. J'aimerais partager mon truc concernant le multiplicateur sous forme de puissance 3, ou autre. Lorsque je lis, 10 puissance 3, ça veut dire que je n'ai qu'à ajouter 3 0, à mon nombre significatif. Ou 5 0, quand je lis, 10 puissance 5. Ainsi, pas besoin de calculatrice, en sachant que 10 puissance X, le X, est égal au nombre de 0, à ajouter au nombre significatif. C'est un bon truc, mais inutile avec cet outil, puisque tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur une couleur pour sélectionner sa valeur, et l'interprétation, comme le calcul, se fait automatiquement. Dans la partie droite de ce tableau, il s'agit d'une résistance à 4 bandes. La seule différence, c'est la présence d'une quatrième bande, qu'on appelle « tolérance ». Généralement, cette bande ne propose que 8 couleurs, qui sont respectivement et dans l'ordre « marron », qui représente une tolérance de « plus ou moins 1% » de la série « E80 ». Rouge, qui représente une tolérance de « plus ou moins 2% » de la série « E48 ». Et dans la série « E192 », les couleurs « Vert » qui représentent une tolérance de « plus ou moins 0,5%. » Bleu, qui représente une tolérance de « plus ou moins 0,25%. » Violet, qui représente une tolérance de « plus ou moins 0,1%. » Et finalement, gris, qui représente une tolérance de « plus ou moins 0,05%. » Or, qui représente une tolérance de « plus ou moins 5% » de la série « E24 ». Et pour terminer, argent, qui représente une tolérance de « plus ou moins 10% » de la série « E12 ». Tout cela, fait beaucoup d'informations difficiles à retenir. Au contraire. C'est justement un des aspects pratiques de cet outil. On n'a rien à retenir car toutes ces informations sont toujours disponibles sous forme de tableaux qui sont bien à vue, et faciles à consulter. Et puis, on n'a rien à retenir car toutes ces informations sont très importants. Maintenant, revenons à cet outil. J'ai présenté la partie de gauche qui concerne les résistances à 3 et 4 bandes, des séries « E6 », « E12 » et « E24 ». Passons à la partie de droite concernant les résistances à 5 bandes, des séries « E96 », « E48 » et « E192 ». Sans trop revenir sur les détails déjà expliqués pour les résistances à 3 et 4 bandes, En ce qui concerne la partie des résistances à 5 bandes, la principale différence est la présence d'une cinquième bande. Cette bande s'ajoute au nombre significatif. C'est la troisième bande à partir de la gauche. Désormais, la première bande qui représente le premier chiffre significatif se compte en centaines. La deuxième bande, toujours à partir de la gauche, représente le deuxième chiffre significatif et se compte en dizaines, Tandis que la troisième bande représente le troisième chiffre significatif et se compte en unités. Ces trois premières bandes nous donnent le nombre significatif à multiplier par la quatrième bande, qui est la bande « multiplicateur ». Concernant cette bande « multiplicateur », on remarquera qu'elle possède une couleur de plus, le rose. Si cette couleur apparaît au niveau de la bande « multiplicateur », cela nous informe que le nombre significatif est multiplié par 0,001. Ou si on préfère, on divise par 1000, le nombre significatif. Il va sans dire que la présence d'un troisième chiffre significatif a donné naissance à trois nouvelles séries de résistance. On parle des séries « E96 », dont la tolérance est réduite à plus ou moins 1%. Elle est surtout utilisée dans la conception des filtres basse fréquence et circuits de précision. La série « E48 », qui offre une tolérance de plus ou moins 2%. Cette série est la plus utilisée dans la recherche et développement, et le prototypage. Et la série « E192 », qui réduit la tolérance entre plus ou moins 0,05% à 0,5%. Cette dernière série offre des résistances de grande précision et est généralement utilisée dans les appareils de mesure et des instruments de haute précision. Il existe également des résistances à six bandes que je n'aborderai ici que pour préciser une chose. La sixième bande représente le coefficient température. Ce tableau est assez explicite, mais j'ajouterai ceci. Les valeurs des résistances peuvent changer avec la température. La sixième bande représente le coefficient de température ou « Ct », et représente le montant de la valeur de la résistance qui va changer avec la température. Il est en unité de ppm par degré Celsius. Pour en terminer avec notre calculateur et surtout dévoiler la fonction la plus pratique à mon point de vue. D'ailleurs, c'est pour cette fonction que j'ai consacré autant d'heures pour développer cet outil. Je dois avouer que je suis loin d'être un expert en ce qui concerne le tabulateur de Microsoft Excel 2007 et j'ai vraiment galéré pour arriver à le concevoir sans l'utilisation d'une seule macro-commande. Aussi soyez indulgents quant à son aspect très rudimentaire. Ceci dit, étant donné que je fais beaucoup de recherches et développements et de prototypage, et même si je connais le code des couleurs des résistances sur le bout des doigts, il m'arrive très souvent de faire des calculs de résistance et ces calculs mènent à des valeurs théoriques. En fait, on l'a bien démontré avec la présentation sur le calcul d'une résistance de base d'un transistor en mode commutation. Ces calculs mènent à une valeur de résistance dite « théorique », qui est trop souvent « une valeur non fabriquée » ou « standard ». Pour y remédier on a deux choix. Soit grouper plusieurs résistances dans un montage série « parallèle » pour en obtenir la valeur désirée ou, de préférence, utiliser une valeur standard qui s'en rapproche le plus. C'est exactement ce que cet outil nous propose. Voici un exemple. J'ai fait les calculs d'une résistance qui aboutit à une valeur théorique de 23 400 Ohm, ou si on préfère 23,4 kOhm. En entrant la valeur théorique de cette résistance, son code de couleur s'affiche. Actuellement la série sélectionnée est dans la série E96. Aussitôt, le tableau de droite m'informe que cette valeur n'est pas standard dans la série E96. La couleur rouge, ou vert, dans la dernière colonne me confirme dans quelle série cette valeur est disponible ou pas. Lorsque c'est rouge, ça veut dire « non standard », donc « non fabriquée ». Lorsque c'est vert, ça veut dire qu'il s'agit d'une valeur « standard », donc « fabriquée ». Ainsi, je peux choisir de commander cette valeur précise de résistance dans l'une des séries, E192. La couleur de la bande de tolérance changera selon la série sélectionnée. On sait très bien que le prix des résistances est directement relié à sa tolérance. Plus la tolérance est réduite, plus la valeur est précise et de ce fait son prix sera considérablement plus élevé. Si le prix pose problème, et qu'on peut se permettre une certaine tolérance, cet outil nous informe des valeurs qui s'en rapprochent le plus dans la série sélectionnée. Par exemple, ici, dans la série E96, la valeur inférieure la plus proche est 23,2 kOhm, et la valeur supérieure la plus proche est 24,3 kOhm. Par conséquent, j'opterai pour la valeur de 23,2 kOhm. Le code de couleur de cette valeur de résistance sera « rouge », « orange », « rouge », « rouge », « brun ». Cette valeur est standard dans la série E96. Si on porte attention aux autres séries, on y trouvera des valeurs inférieures et supérieures s'en rapprochant le plus selon le pourcentage de tolérance choisie. Par exemple, si on peut se permettre une tolérance de 10%, on sélectionne la série E12, qu'on peut retrouver dans les résistances à quatre bandes. Cette série propose une valeur inférieure de 22 kOhm et une valeur supérieure de 27 kOhm. Cet outil est très pratique et même si je ne connais que très peu Excel, je saurais facilement m'en servir puisque je n'ai qu'à cliquer sur les points correspondants aux couleurs pour obtenir toute l'information concernant la valeur d'une résistance. En plus, les onglets situés au bas de la feuille de calcul fournissent beaucoup d'informations complémentaires. Telle que je me connais, ma seule crainte, comme c'est souvent le cas lorsque j'utilise un logiciel que je ne connais pas, c'est de l'endommager. Tu peux oublier cette crainte car les feuilles sont en mode « protéger ». De ce fait tu ne peux rien modifier, rien endommager aussi longtemps que la protection par mot de passe est activée. Je sais par contre que beaucoup de nos auditeurs sont comme moi, curieux d'aller voir comment tout ça a été réalisé. Je n'ai rien contre ça, au contraire, j'encourage la curiosité. C'est pour ça que j'ai affiché le mot de passe pour déverrouiller la protection. Aussi, je recommande d'en faire une copie avant, juste au cas où, pour ceux qui préfèrent, j'ai aussi fait une copie non verrouillée que j'ai placée au dernier onglet. Je recommande d'en faire un mot de passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici comment s'y prendre pour télécharger cet outil. Cliquez sur le lien apparaissant dans la description au bas de cette vidéo ou copiez le lien et collez-le dans votre navigateur. Une fenêtre s'ouvrira. Cliquez ensuite l'icône de téléchargement. Une autre fenêtre, enregistrée sous, vous proposera de l'enregistrer dans votre PC. Le tour est joué. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de, Easy Weekend Project. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !